Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode sur 7 Days to Die. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai comme plan, parce que ça fait pas mal de temps que je traîne ça, j'essaie de liquider peut-être quelques tiers 3 qui traînent là-dedans. Alors l'occasion est double, j'ai une rang 3 ici, ah bah j'en ai qu'une. Ça sera aussi l'occasion de passer voir les anciens traders, qui ont peut-être, alors non c'est pas qui ont peut-être, ils ont restock, et du coup je vais probablement avoir pas mal de trucs à récupérer chez eux, probablement des trucs intéressants. Je vais commencer par poser tout mon bordel, et ensuite me préparer, et ensuite on décolle. Ok c'est parti, tout le matériel a été préparé, j'ai lancé toutes 3 petites huttes, la prod est relancée, j'ai lancé un peu de cuisine. On va pouvoir aller s'occuper des 4 tiers 3 qui nous restent. Ouais, super ! J'espère qu'on la rend pas à Peta ou Shnok, celle-ci. Ah, je pense pas que c'était un zombie. Qu'est-ce que je fais ? Oui, je loute à la fin. Je fais comme je fais d'habitude. Je loute tout à la fin. Comme ça, ça sera plus simple, d'un point de vue organisationnel. Merci bien. Oui, il y a l'air d'avoir pas mal de petits trucs intéressants ici. Je vois des caisses de... Ouh, ça fait mal. Ouh, que c'est douloureux. Petit patard, planqué dans les placards. Ciel, mon mari ! Ok, je le connais celui-là. Regardez, regardez. Cette fourberie du jeu. Ok, alors ici. On va essayer de la jouer un peu subtile, quand même. Ou pas, d'ailleurs. Fais gaffe aux mines. Parce que les mines, hein, voilà. Pour rien que... Ah. Mais... Bon, c'est un tiers 3. Alors, il me semble que le tiers 3 détermine pas vraiment la quantité... En fait, c'est pas la quantité. C'est la difficulté... Si. Le tiers 3 détermine, en fait, la quantité de zombies. Et après, en fonction du game stage, c'est la difficulté. Du coup, plus vous avez un game stage élevé, plus vous avez Ferral et compagnie. Ok. On a un sac d'armes, là. Ça, c'est bien, ça. Bon, ça se passe là-haut. Alors, c'est à trouver la caisse. C'est marrant qu'il n'y ait personne ici. Ah, si. T'es apparue d'un coup, madame. Oh. La voye, hein. Il a toujours du mal à lui taper la tête, lui. Elle est rentrée dans son cou, là, comme un rugbyman. C'est à moitié terrible, hein. Alors. Voilà, on va avoir du vautour, je pense. Ou pas. Non. Ça va peut-être être par là, remarqué. Ah, si, là, va. Regardez. Regardez-moi-le. C'est pas tombé. Ah, bon. On va le prendre, hein. Comme ça, c'est fait. C'est pas tombé. Il me dit quelque chose, mais de loin. Boum. Oh, les bikers. C'est des grosses brutes. Un petit vautour, là, pour le plaisir du... Non, personne. Ok. Bon, c'est le placard. Non. C'est pas placard. On va avoir plein de choses à ramasser, encore. Oh, les petits bâtards. Vous avez vu ça. Planqué, là-haut. Tu les sens ou pas ? Ben, voilà. Utilisons une arme civilisée. Surtout que là, ça marche. Sauf lui, là. Ça va, petit pépère ? Tiens. Dans ta tête. Retournez voir le marchand. Donc, ça veut dire que c'est fait. Nous allons accéder à la zone de loot qui nous est destinée. Yes ! Nous y voici. Ah ah ! À moi, le pognon. Allez, c'est parti. On va looter. C'est parti pour la looterie. J'espère qu'on va avoir des beaux cadeaux. Oh. Fusil tirant d'élite. Ça, ça me plaît énormément. Ça me plaît... J'en avais un, en fait. J'en avais un qui a un mod. Il est à 98. Celui-là, il est à 75. On va faire un petit comparatif rapide. 80. 75. Je vais garder le mien. Hop. Nickel. Yes. Oh, une machette. Ça, c'est pas mal, ça. Allez, hop. On va aller nettoyer un petit peu tout ce qu'il y a en bas. Bon, je ne vais pas prendre les cartons, par contre, parce que les cartons, c'est long. Yes. Ça fait toujours plaisir de voir du violet popper. Si on arrive à rentrer tôt, on va pouvoir faire des super constructions. Enfin, en tout cas, avancer, parce que la dernière fois, on n'a pas avancé des masses. Des cartouches. Oh, la petite tournelle. Oh, ça, c'est bien, ça. On ne traîne pas. On passe chez le trader juste après. Yep. Voilà. Ah oui, il y a un rampant, là. Je crois qu'en termes de chair pourrie, on commence à voir ce qu'il faut. Oh, ça ne m'intéresse pas. Pas du tout. Mais. Arrangement. Ok. Ce n'est pas stressant. Nickel. Reprenons. Oh, que ça me saoule. Je crois que toutes les boîtes que j'ai. Ah, ça, c'est bien, ça. J'ai peur de faire de la pique. Un gâteau, quoi. Ça fait quoi ? Je ne connais pas cette recette. C'est ça. Ouais, génial, la description. On essaiera en rentrant, ça. Je suis assez curieux. Assez curieux de savoir ce que c'est. On va aller voir. Je ne me souviens plus ce qu'il y avait dans le sous-sol. Pièce mécanique. Mais je n'ai toujours pas de recette. Je n'ai pas l'autre gueuleur. C'est la fin du monde. La boucle. Et bouclée. Ok. Il n'y a plus qu'à rendre. Ça se rend où ? Ça se rend juste à côté. Magnifique. Alignement parfait des planètes. Lapin, tu as de la chance. C'est le moche qu'on ne puisse pas le rouler dessus. Ça serait juste parfait. J'avais pas vu. J'ai 11% d'essence. Il va falloir qu'on démonte des bagnoles. Moi, j'ai un gros problème d'essence. Il va falloir le résoudre. Vifuille. Bonus de bulletin. Ouais, pourquoi pas. Salut papy. Comment vas-tu ? Tu vas aller me proposer du rang 4. Oh oui. Récupération et illumination en 4 à 700 mètres. Parfait. Business trip. Ouais, nickel. Je crois que c'est les 3 bâtiments collés. Alors, qu'est-ce que t'as ? Les lunettes. Alors, poudre à canon. Les balles. Les cartouches de pompe, c'est oui. Oui, munitions perforantes, c'est oui. Oh là 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 là. Les tabourets de barres. Alors, ça par contre, c'est bien ça. Casse du siècle, volume 1. Vous avez oublié qu'on misait le coffre. Apprenez à accrocher les coffres plus facilement et plus rapidement. Vous influez 10% de dégâts supplémentaires au coffre-fort. C'est un gros oui. Il est là. Allez hop. Superbe. Oh. Oh, on a une horde, une horde aléatoire. Superbe. Oh. Un bon coup dans le vent. Cette masse est terrible. Elle fait des headshots continuellement. Merci. Hop. Excuse-moi. Deux sacs jaunes. Magnifique. Grandiose. Hop. On a tout ce qu'il faut. Il est 13h30. 13h30, c'est plutôt pas mal. Eh bien, la rencontre sera ici. On se la gardera pour une prochaine fois. J'avais pas un autre trader. Pas loin. Ouverture des routes commerciales. On va faire celle-ci. On va essayer de le faire vu qu'il est 13h. On a un peu de temps. On va vadrouiller. On va partir, on vadrouille. Ah putain, oui d'essence. Ah oui, t'as raison. Comme ça, on fera des bagnoles sur le chemin. Voilà. Ça justifiera le déplacement. 19%. On n'est pas rendu. Je vais en profiter aussi. On va regarder si j'arrive à trouver un truc style crackbook. Habituellement, sur la série, j'essaie de faire les POI uniquement avec les quêtes. Parce que j'aime bien. Mais là, je suis un peu en galère à ce niveau-là. Donc, je pense que je dérogerai la règle si je trouve un POI type crackbook. 50%. On peut aller en Amérique avec ça. On va aller voir par là. Il y a une route qui part par là. On a cette usine-là. J'espère qu'il va me la filer en tiers 5 quand je les aurai débloquées. D'accord, c'est un cul-de-sac. Ah non. Alors, il y a une petite route ici. Ok, on arrive dans une... Attendez. Oui, on arrive dans une nouvelle ville. Alors, on ouvre l'œil. Est-ce qu'on n'aurait pas un crackbook ou équivalent ? Et je le noterai sur la carte. Par là, c'est des maisons. J'ai l'impression que c'est fait par quartier. Bouge pas. Il était beau celui-là. Oui, alors attendez, parce qu'on a quand même une quête à faire. C'est par ici. Oh, 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 pause. Pause. Oui, on fait encore une pause. On se détourne inexorablement de l'objectif qui était de construire. Mais ça, j'en ai besoin. T'as vu, Bob ? J'ai trouvé du maïs. Il y en a partout. C'est fantastique. Voilà, t'avais un truc sur le front. Nickel. Voilà, on est très très bien. Et la route, voilà, continue comme ça. C'est très logique. La ville est minuscule, celle-ci, par contre. Oh, il y a encore une ville. Mais dis donc. Mais oui, encore une ville, dis donc. On a deux villes. L'autre était petite, mais alors celle-ci est très très bien. Ça, c'est des maisons. La bonne école. C'est pas la folaille du crackbook. 29% d'essence, on est ultra large. Je vous l'avais dit. Et le trader est à... Oh, celui-là, on l'a pas, je crois. Non. C'est un qu'on n'a pas, celui-là. C'est très bien, ça. Ça m'arrange. Bonjour. Nous passons piller tes ressources, mon ami. Alors, t'as quoi ? Ouh, casse-caillouille, c'est oui. J'espère qu'il n'a pas trop de trucs bien, parce que je vais pouvoir tout lui acheter. Bonjour. Comment allez-vous ? Expérience. Merci. Est-ce que t'as du travail ? Echelon 4. Oui. C'est quoi, ça ? La school. Oui, on connaît pas. Nickel. Qu'est-ce que t'as dans ton inventaire, mon ami ? Oh, il a le 4x4. Mais j'ai plus de sous. Déstabiliser. Les armures, ils vous ralentissent. Pas, on va. Oui. Épaisse de jambon, on conserve. C'est oui. Attaque une page. Ok. Bon, c'était pas délirant, mais on a un nouveau trader. C'est cool. Il est 17h, on a encore le temps. Ben, on cherchera le désert quand j'irai faire celle-ci. Voilà. Comme ça, c'est dit. 55. C'est pas génial. Bon, ben là, ça va être la longue remontée. Oui, notre trader. C'est pas bête, ça. Superbe. Alors, ça veut dire que là où il nous donne la quête, vous voyez là, tout en bas, ici, ça veut dire que là aussi, il a une ville. est-ce que c'est bien ? Oh, je ne coupe pas mon tâche, ça. Un échec comme ça. Oh, alors celui-là, il était artistique, celui-là. Il a tellement bien volé. Il y a des fois, ils ont quand même, ils volent bien. Et quand ils sont de dos, je trouve qu'ils volent mieux. je t'ai raté tellement, toi. Voilà. Tout de même. Oh, ben, regardez, on a un drop, là. 400 mètres. Évidemment, je ne peux pas tout prendre. Voilà, nickel. Oh, c'est pas un crackbook, ça. Attendez, je vérifie. Non, voilà, c'est ça. C'est un pop and play. Ah, mais là, on a un crackbook. Voilà. Je ne suis pas fou. Je vais le noter. À l'occasion, il faudra que j'y passe. Ouh. Ouh. Chaque coup, c'est pas facile. Il faut bien les taper de face parce que sinon, ils ne passent pas par-dessus et ils arrivent à vous coller un taquet quand vous passez sur le côté, en plus. Du coup, l'humiliation est double. Tac. Nickel. Je vais ranger tout le bordel. Euh, vite fait. Euh, les graines de maïs. Ça va me permettre de terminer mes plantations. On va pouvoir avancer sur les constructions. Ça va être parfait. Je vais dérider la bague dans la nuit au moment de relancer la prod. Alors, on va récupérer de quoi faire les constructions. On va déjà s'occuper du terrassement pour l'entrée et je vais délimiter la zone pour ce que je souhaite faire par la suite. Euh, on va agrandir le jardin. Il est trop petit, en fait. Voilà. Donc, il y aura ça déjà à faire. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir de la destruction à faire et l'idée, ça serait que ça soit un minimum régulier. Euh, du coup, on va se placer ici. Ouais. Euh, je pense que je vais rallonger de plusieurs, de plusieurs crans. Alors, j'étais parti sur un trou de 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sauf là, ne regardez pas ces 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nickel. Donc, on va faire la même chose et je vais rallonger, je pense, de 2 morceaux. Donc là, 1, 2, 3, 4. Un poteau. Merde. 1, 2, 3, 4. Ici, un poteau. Ok. Donc là, du coup, jusqu'au bout. Je ne sais pas si je vais en avoir assez. Oh, mince. J'espère que ça tombe juste. Alors, du coup, il fait 3. On va avoir une allée de principauté, là. On va en profiter. En plus, ça va me permettre de ramasser quelques plantes. Ben, c'est fantastique, ça. Ok. C'est bon. 1, 2, 3, 4. Nickel. Bon, là, ça fait 3, mais bon, c'est pas grave. On est à l'entrée. Ouais, on était parti sur cette taille-là. Ah non, on était parti sur 2. J'ai fait trop haut. Dommage. Alors, oui. Par contre, il va falloir que je lance c'est des... Hop là. C'est des barreaux centrés, ceux-là. Je vais en faire 50. 50, ça devrait suffire. Bon, allez. Nickel. Alors, du coup, on va pouvoir terrasser là. Comme ça, on aura l'entrée. Alors, il faudra réélargir. Ici, on va creuser. Voilà. Comme ça, j'aurai de la place. Je vais pouvoir installer les barreaux. Parce qu'en fait, voilà, l'idée, c'est que je vais faire un porche ici qui va s'avancer. Du coup, tous ces plots-là sont trop prêts. Donc, il va falloir que je décale tout de 1. Et du coup, pour décaler tout de 1, j'ai plus de place. J'ai plus de place pour mon jardin. Donc, je suis obligé d'agrandir légèrement. Je vais planter le maïs que j'ai oublié de planter. Voilà. Du coup, on va aller installer les barreaux. Hop là. J'ai l'impression qu'on va être court en barreaux. Il faudrait que je pète tout ça pour remettre de la terre rééquilibrée. Enfin, la totale. Oh non ! Par contre, ça, c'est pas possible. Ils sont bien mis ? Ouais, ils sont bien mis. J'ai l'impression qu'ils sont bien mis. C'est pas mal. Alors, l'avantage, c'est que pour détruire ensuite toute cette partie-là, ça devrait être fait relativement facilement en passant au truc du bas. Fantastique. Le coffre sur le pied. Oh putain, oui. Merci beaucoup. Ça aurait fait un moment tellement goldé. Merci de m'avoir évité ça. Au revoir. Nickel. Ah, bah c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Alors, du coup, moi, je vais pouvoir agrandir ici. Il va falloir égaliser ici. Ça, ça va être un poil plus redouce. C'est vrai que j'aurais pu utiliser les zombies pour détruire la base. Le problème, c'est que j'ai peur qu'ils ne fassent pas exactement ça comme j'ai envie qu'ils le fassent. Superbe. On va aller chercher les farming plots. Ah oui, et il y a ici aussi. On va tout aussi, mon ami. Désolé. Nickel. On est pas mal. J'ai même envie de dire, on est bien. Ok, on va commencer à poser ces trucs-là. C'est tout ça qui va dégager. Ça tombe bien. Ils sont pleins. On a le maïs. On a les vertilles qui vont bouger. Ça va être très bien. Du coup, on va en avoir aussi ici. Ah, bah j'ai plus de plot. Flûte. Bon, on va déjà déplacer ce qu'on peut déplacer. Alors, je vais déplacer ceux-là. Je vais déplacer ceux-là parce qu'ils sont prêts. Je les déplacerai au fur et à mesure, en fait. Ok. Ensuite, récupération des plots. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez récupérer vos farming plots en creusant. Vous voyez ? Hop, ils se mettent ici. Parfait. Bah du coup, quand ça, ça sera poussé, j'aurai plus qu'à l'enlever. J'ai encore un espace ici. Ah oui, alors du coup, on va remettre par contre un coffre pour les graines. Alors, j'avais une petite idée, une petite idée, une petite idée de filou. Je vais vous montrer ça. Je vais le mettre ici. Regardez. Et j'ai de la terre, superbe. Voilà, le coffre à graines sera ici. Comme ça, j'ai accès de l'intérieur ou de l'extérieur. Et après, j'aurai plus à peindre dessus pour que ça soit bien. je fais plein de trucs en même temps et du coup, je finis rien. C'est un truc de dingue. Voilà. Celui-là, on le gardera pour le reboucher ici. Tac. Tac. Bon, c'est pas mal. Bon, allez, on est déjà au jour suivant. Les amis, on va s'arrêter là-dessus. Au prochain épisode, vous voyez, j'ai déjà plus de place. J'ai quand même plus de place qu'avant. Ça va être quand même plus commode. Je ferai tomber tous les arbres comme ça, je résoudrai aussi mes problèmes de performance. On aura un peu de choses à faire ici pour que ça soit joli. Et on a un peu avancé sur l'entrée, mais pas complètement fini. Après, il va falloir que je m'occupe quand même de cette partie-là parce qu'ici, ça fait vraiment terrain vague. Donc, il faut vraiment que je fasse un truc proc. En tous les cas, les amis, merci à tous d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, pensez à la chaîne un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada